Le choc des savoirs, c'est quoi ? Le choc des savoirs, c'est dire qu'on a besoin de renforcer dans notre pays ce qu'on appelle les savoirs fondamentaux. Les savoirs fondamentaux, c'est les savoirs qui permettent tous les autres. C'est le français et les mathématiques. Si vous ne maîtrisez pas la lecture, l'écriture, vous aurez du mal en histoire, géographie ou dans d'autres matières. Si vous ne maîtrisez pas les mathématiques, si vous ne savez pas compter, vous aurez du mal en physique, chimie et dans d'autres matières. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Un élève sur trois qui rentre en sixième ne maîtrise pas pleinement les fondamentaux. Un élève sur trois qui rentre en sixième a des difficultés de lecture, d'écriture ou de calcul. Et donc oui, j'ai dit que je voulais un choc des savoirs, un choc des savoirs fondamentaux, c'est-à-dire mettre le paquet, renforcer notre action sur ces savoirs fondamentaux, notamment en primaire. Il y a cette tribune signée aujourd'hui dans le journal Le Monde par un grand nombre de personnalités. Il y a Jamel Debouz, il y a Agnès Jaoui, il y a des acteurs qui disent « Attention, nos enfants ne savent plus lire et ne savent plus écrire » au sens « Enchaîner des mots avec une réflexion ». Il vous alerte, il vous demande notamment qu'il y ait une demi-heure d'écriture par jour pour les enfants. Est-ce que vous y êtes favorable ? Alors d'abord, moi je suis évidemment favorable à ce qu'on renforce l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en primaire. Je vous le disais, qu'est-ce qu'on fait en cette rentrée ? D'abord, on a un nouveau plan de formation pour les institutrices, les instituteurs en maternelle, pour l'initiation à la lecture et à l'écriture. Ça veut dire initier avant le CP ? Exactement, donner les premières bases qui vont permettre ensuite au CP d'apprendre. Ensuite, au CP, ce qu'on dit, c'est qu'il faut au moins deux heures par jour d'activité autour de la lecture. Ce qu'on dit ensuite, c'est qu'en CM1 et en CM2, il faudra qu'il y ait chaque semaine deux textes longs, autour de mille mots, qui seront lus chaque semaine au moins par les élèves. Et on va continuer à renforcer ces actions, encore une fois, en faveur de la lecture et de l'écriture. Donc, ils ont tout à fait raison de faire cette tribune. D'ailleurs, je les mobiliserai, comme ils sont engagés sur cette question-là, pour qu'ils puissent, eux aussi, se faire les ambassadeurs de cette question-là. Vous dites qu'un Jamel Debouze, par exemple, s'il peut s'adresser directement aux élèves dans les établissements scolaires. Et d'ailleurs, parce que je le disais à l'instant, on a encore aujourd'hui au collège beaucoup d'élèves qui ne maîtrisent pas ces fondamentaux. Je pense que c'est important de pouvoir aussi aller intervenir dans nos établissements. La question du numérique, est-ce que ce n'est pas un gadget dont aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il a éloigné les enfants de la lecture ? Je pense à l'exemple de la Suède. La Suède qui fait machine arrière, qui remet des bons vieux manuels scolaires, parce qu'elle dit que finalement, derrière le côté ludique de l'écran, on les a éloignés de la lecture à proprement parler. Et est-ce que vous vous dites, tiens, c'est un exemple peut-être dont il faut s'inspirer ou en tout cas, c'est une alerte à prendre en compte ? Moi, je pense que le numérique, il est utile dès lors qu'il est au service de la transmission et de la pédagogie. Pour moi, ce n'est pas un outil. C'est un outil, mais qui doit être toujours au service de la transmission. Et donc, à chaque fois qu'on développe des initiatives en lien avec le numérique, on doit toujours se poser la question, est-ce que ça permet de renforcer l'apprentissage des fondamentaux, la transmission en direction des élèves ? Il y a une stratégie sur le numérique éducatif qui avait été bâtie par mon prédécesseur au début de l'année 2023. J'ai souhaité, avec mes équipes, réinterroger sa stratégie. On va regarder si on fait évoluer certaines choses. Mais en tout cas, moi, ma priorité, c'est ça. C'est moins l'outil que de savoir ce qui est le plus utile pour l'apprentissage des élèves. Le harcèlement, le harcèlement à l'école. Il y a cette décision de pouvoir bannir des réseaux sociaux un enfant qui serait harcèleur. Il y a aussi l'option de les renvoyer des établissements. Vous allez rencontrer la famille de l'INSEI, je crois ? Oui, absolument, demain. Demain ? Oui, j'ai déjà rencontré la maman de l'INSEI et Maëlys, qui était la meilleure amie de l'INSEI, qui elle-même a fait l'objet et a été victime de harcèlement à la suite du drame tragique qui s'est noué avec le suicide de l'INSEI. Je pense que c'est très important de tirer toujours les enseignements de ces drames. Mais très concrètement, quand on dit par exemple que l'on va bannir un enfant des réseaux sociaux, qui va vérifier ? Comment est-ce que vous allez les priver de téléphone portable ? Est-ce que vous allez être derrière chaque pseudo qu'il va pouvoir prendre pour renaître de ses cendres ? Comment vous allez faire ? On aura besoin des plateformes. D'ailleurs, je vais les convoquer à mon ministère pour travailler avec elle sur cette question. C'est une mesure qui figure dans le projet de loi sur le numérique, qui est porté par mon collègue Jean-Noël Barraud. On va préciser tout le processus pour lequel on pourra arriver à cette peine complémentaire de bannissement des réseaux sociaux pour une durée de six mois à un an, notamment quand il y a du harcèlement, quand il y a des deepfakes, quand il y a du revenge porn. On sait que c'est un vrai problème aussi. Souvent, des jeunes garçons qui demandent à des jeunes filles des photos des nudés, qui ensuite les font circuler sur les réseaux sociaux, ce qui produit là aussi des drames. Bref, on sait que le numérique a une place aujourd'hui majeure dans le harcèlement et dans ce que subissent beaucoup d'élèves. Donc, on doit toujours continuer à renforcer nos actions en la matière. Moi, je crois aussi beaucoup à la prévention. Il y a les mesures répressives comme celles que je viens d'évoquer, mais je pense que l'école, elle a aussi un rôle en matière de prévention. En matière de prévention sur une culture de l'empathie à l'école. En matière de prévention aussi sur les comportements de harcèlement qu'on peut repérer en matière de signaux faibles très tôt. Il faut qu'on développe vraiment cette culture-là à l'école. Vous en ferez une priorité ? C'est ma priorité absolue, oui, évidemment. C'est insupportable d'avoir des élèves, et quand vous écoutez les témoignages, qui sont maltraités à l'école. Et c'est des élèves ensuite qui peuvent se retrouver en échec scolaire, parce qu'évidemment, quand vous êtes harcelé à l'école, quand vous êtes maltraité à l'école, vous ne pouvez pas apprendre dans de bonnes conditions. C'est profondément injuste. Et les harceleurs, ils seront renvoyés, j'allais dire, jusqu'où ? C'est-à-dire que s'ils sont renvoyés, ça veut dire qu'on va les déplacer d'une école à une autre ? Ça veut dire qu'ils vont arriver dans une autre école, avec peut-être d'autres cibles ? Vous faites référence à une règle qui est issue d'un décret que j'ai signé cet été, où effectivement, on dit désormais que c'est à l'élève harceleur de changer d'établissement, et non à sa victime harcelée. On comprend parfaitement, et évidemment, ça paraît presque une évidence. Sauf que si on tire le fil, malgré tout, ça veut dire que vous allez déplacer le problème et que vous allez potentiellement mettre ces enfants harceleurs face à d'autres enfants, face à de nouveaux camarades. Je n'en suis pas certain, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura besoin d'un vrai suivi. Pourquoi j'en suis pas certain ? D'abord parce qu'il y aura un suivi, compris dans l'établissement nouveau. Ensuite, parce qu'on sait que c'est des phénomènes, et ça, les experts le disent, qui peuvent souvent être des phénomènes de meute. Vous avez un élève qui est harceleur, mais qui, parfois, est le fait dans un contexte, dans un environnement où il peut être encouragé, soutenu par d'autres élèves. Isoler le harceleur, l'élément perturbateur, en le changeant d'établissement, ça peut être une solution. Mais ce n'est pas la seule. Moi, je veux qu'on aille beaucoup plus loin. On aille beaucoup plus loin sur la formation d'un certain nombre de référents dans les établissements. On a développé le programme phare qui fonctionne très bien. On le développe dans les lycées à partir de cette année. Beaucoup plus rapide. Pourquoi vous, Gabriel Attal ? Pourquoi vous, maintenant ? Pourquoi vous, maintenant, ministre ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, parce qu'on sait que ça fait quand même très longtemps que vous auriez espéré ce job, pourquoi maintenant ? Comment vous l'avez convaincu ? Et à la première ministre ? Moi, c'est des questions, les questions d'éducation qui me passionnent. Quand on s'engage en politique, je crois qu'on le fait quand même pour chercher à bâtir une société meilleure. Et quelle meilleure manière que de bâtir une meilleure société que d'investir sur l'école ? Parce que la réalité, c'est que ce qui permet de réduire les inégalités de destin, ce qui permet d'assurer l'égalité des chances, c'est quand même l'école de la République. Donc, j'ai travaillé sur ces questions d'éducation en tant que député dès 2017, quand j'ai été élu. J'ai été secrétaire d'État au ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse entre 2018 et 2020. Sous Jean-Michel Blanquer ? À l'époque de Jean-Michel Blanquer. Et donc, oui, c'est des sujets qui me passionnent et qui m'animent en tant que responsable politique, mais aussi en tant que citoyen. Et donc, c'est une chance immense, aujourd'hui, d'occuper ces responsabilités. Gabriella. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada